Merci. Merci. Alors, tout ça, là, tu vas pas faire tout ça, bon, alors, bon, donc, tu vas me reprendre, rentrant dans la pièce et allant jusqu'au réchaud à gaz, euh, c'est ça. Et puis là, on coupe. On coupe. Bon, donc, une fois avorté, je sors, une fois, je vais jusqu'au réchaud à gaz et je sors la boîte à l'humain. Oui. Donc, je les lâche, carrément. Oui. Oui. Tu les lâches de plus, ok. Alors, après, les vêtements propres sont déjà sur la chaise, on fait une ellipse et tout ça, tu vois. Ah bon ? Ou alors, tu amènes les chaussures et les vêtements, c'est ça. C'est ce qu'on avait prévu. C'est tant mieux. Tu as bien marqué parce que... Mais c'est-à-dire que tu as déjà enlevé les autres, on ne voit pas quand tu les enlèves. Tu vois, on ne fait pas le retour comme les... Oui, c'est ça. Oui. Tu amènes les vêtements. Après ça, voilà. De nouveau, après ça, dans le même axe. La caméra près du buffet, elle entre, elle allume et elle est immédiatement. Tu te trompes. Oui. Tu rentres, tu allumes, tu te souris ferme. D'accord. D'accord. Écoute, ce qui est intéressant quand même, enfin ce qui m'avait semblé intéressant quand tu m'avais raconté, c'est que, elle s'est trompée d'une heure, mais il n'y a aucune... Le véritable, enfin qu'elle se trompe, c'est très bien, mais sans... Je veux dire, c'est seulement quand elle va dans la rue qu'elle sent que quelque chose n'est pas comme d'habitude. Oui, mais c'est des très petites choses, là. Je veux dire, ça suffit pas, c'est pas une raison, ça, si tu veux. Explique-moi pourquoi tu fais des coulons. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Recherche. Allons-y, je suis fatiguée. Non. Tu vois, il me semble que c'est... Ce n'est pas question que tu te fasses prête pour faire quelques mots, donc tu fais huit quelques mots... Tu prends ton temps de se cuiffer, de te mettre des... C'est pas plus rapide que moi, pas plus l'heure que moi, mais tu viens de faire un... C'est quoi ces en cheveux ? Fais-le, voilà. Mais qu'est-ce que je vois pas tellement de faire un... C'est pas un peu, je t'exagère. Ouais, moi j'ai fait... Bon, je l'ai fait plus près, c'est moi... Tu veux que ce soit... En réalité, tu veux qu'elle soit plus rêveuse, plus... Non, non. Que ce soit un peu moins brusque. C'est ça que j'ai fait dans la dernière. Dans la dernière, c'est mieux. Dans la première. C'était encore un peu. C'était surtout... C'était surtout que c'était irréable. Mais c'est ça aussi, je comprends pas. C'est sûr que de temps en temps, on fait ça et puis ensuite on reprend. Écoute, peut-être... Je te dis, c'est pour ça que quand je l'ai vu là, moi je... Pour moi, ça aurait dû être un peu plus lent, mais c'était comme ça à lèvres, tu vois. Tout le monde a trouvé que c'était trop rapide. C'est pas grave, mais... Non, moi, c'est pas la question que je voulais comprendre. Mais c'est pas rêveuse, tu vois. C'est un instant de repos rien qu'à elle. Ah ben voilà, tu vois, là tu m'as dit quelque chose. D'ailleurs, tu vois, j'ai marqué dans le scénario qu'elle s'enferme. Ça, ça veut rien dire. C'est un moment où elle se repose. Alors, d'accord, ça fait tout autre chose. Donc, quand je dis qu'elle est un peu bon... Ben c'est ça, il est la détente. C'est pas énergie. C'est un moment dans le repos. Ben d'accord, moi ça m'indique quelque chose. Tu vois, quand tu veux expliquer, tu... Tu arrives, tu veux pas expliquer, ça. Bon, c'est un moment dans le repos. Je vais te lire le texte, hein. Et puis, imagine-toi, que tu viens de te faire me démaquiller, que tu as encore la peau toute fraîche, que tu vas aller te coucher. Et que tranquillement, on est à toi, avant... Avant de te coucher. Oui, mais avant de me coucher, ça veut rien dire. C'est ce que tu m'as dit là tout de suite, qui m'a éclairée. Tu vois, ça y est, n'est-ce que j'ai compris ce que tu... Ah bon ? Tu vois, parce que même, donc dans ma première idée, hein, que je trouvais trop exagérée. J'avais envie que le matin... Parce que ça n'allait pas avec le personnage. Mais c'est pour t'expliquer que j'ai envie... Que le matin et le soir, elle avait un autre peignoir. Et que le soir, ce soit un peignoir qui ne convienne pas du tout à son personnage. Puis finalement, je me suis dit, non, ça ne va pas, c'est trop, tu vois. Mais en fait, c'était... Tu t'enfermais... Et j'avais même imaginé à l'instant que Yann passait, et que lui, il ne rentre pas. J'ai effacé tout ça, tu vois. Ah, là, il est auquel... Tu vois, comment veux-tu que moi je joue si je ne connais pas tes secrets ? Non, mais c'est vrai, j'ai envie. Oui, mais tu vois, maintenant, j'ai déjà oublié pourquoi je le dis. Maintenant, c'est plus que l'image, non ? Parce que sexy, si tu rêves ici, tu vas trouver. Alors, tu me dis, c'est trop saccadé. Puis tu me sors un monde, alors, quelque chose. C'est vrai que dans ce peignoir, on a du mal à imaginer qu'elle sorte pour où, non ? Non. Enfin, les filles, justement, se reposent dans ce peignoir-là. Mais j'aime bien maintenant. Ici, il a énormément neigé, et ça s'appelle Si je sors. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école vendredi dernier, parce que le route était impraticable, et moi, je suis presque tout le temps à la maison, parce que sans voiture, on s'en course immédiatement. Jacques a d'ailleurs dit que l'année prochaine, il n'a pas mal à conduire, parce que ce n'est plus possible comme ça, avec ses énormes distances. Il a d'ailleurs dit que, puisque j'habite au Canada, c'est moins bien que la vie. Oui, oui, oui. Mais... Non, mais j'essaie. Non, mais tu vois... Oui. Enfin, il faut que je me concentre, tu vois. Mais je sais, je l'avais fait naturellement, il y a si longtemps que je l'ai écrit. Mais parce que tu l'avais fait dans l'enchaînement aussi, tu vois, dans la... C'est ça qui est difficile quand on tourne. C'est plus... Tu ne dois même pas penser aux mots, tu vois. C'est plus un rythme comme ça. De temps en temps, il y a un mot qui peut ressortir, tu vois. Voilà. Et puis surtout, il peut y avoir un... Tu vois, une... Moi, je pense, par exemple, quand elle dit, une belle femme comme toi, tu dois être mariée, je pense qu'elle peut presque... Il peut y avoir justement un sourire là-dessus. Oui, moi, je pense que là, ce serait sérieux. Tu vois, très sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Mais après, tu vois ce que je... Elle le lit très sérieusement. Et puis... Et puis, elle continue, tu vois. Oui. Parce qu'elle le dit à son fils, quand même. Elle lit ça à son fils. Oui. Oui. Moi, j'ai envie que ça fasse sans qu'elle fasse... Sans rien. D'accord. 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 Moi, je... Tu vois, c'est là que je n'ose pas. Parce que je sais que c'est très précis dans ta tête. Il a d'ailleurs dit que, puisque j'habite au Canada, je dois épouser les mœurs du pays et ici, toutes les femmes conduisent, mais j'ai bien peur que je ne serai jamais. Mais à cette époque de l'année, les voitures sont complètement recouvertes de neige. Les enfants vont bien. Ils sont grands et robustes. De vrais Canadiens et Jacques aussi. J'ai même un peu peur que Jane ne devienne trop grande, mais elle est bien de toute façon. J'espère que... De toute façon. Elle est de toute façon. J'espère qu'on pourrait enfin aller voir cet été. Nous avons une belle chambre d'amis. C'est bon. Alors, vas-y. Oui. Oui, je ne sais pas. Peut-être que j'ai... Oui, non, mais... Cher Jeanne, cher Sylvain, il faut d'abord que je m'excuse auprès de vous d'avoir venu ici longtemps avant de vous répondre. Pourtant, je pense souvent à vous deux et à la Belgique. Mais il y a eu à rentrer des classes et j'étais très occupée. Et puis, on ne voit plus le temps passer. Et voilà maintenant que je me rends compte que c'est déjà l'hiver. Ici, il a énormément neigé et c'est à peine si je sors. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école lundi dernier parce que les notes étaient impraticables. Mais moi, je suis presque tout le temps à la maison parce que sans voiture, on s'enfonce immédiatement dans la neige. Jacques a d'ailleurs dit que l'année prochaine, il me prendra à conduire parce que ce n'est plus possible comme ça avec les énormes distances. Il a d'ailleurs dit que puisque j'habite au Canada, je dois épouser les murs du pays et ici, toutes les femmes conduisent. Mais j'ai bien peur que je ne me sens jamais. Mais à cette époque de la neige, les voitures sont pour la neige. Les enfants vont bien, ils sont grands et robustes. Les vrais Canadiens, Jacques aussi. J'ai même un peu peur que j'ai l'âne devienne te reprendre. Mais elle est bien de toute façon. Je s'espère qu'on pourra vraiment voir cet été. Nous avons une belle chambre d'amis et celui-là pourra dormir avec son cousin et peut-être nous pourrons te faire rencontrer quelqu'un. Jacques dit que tu devrais t'en marier. Il dit qu'une belle femme comme toi ne devrait pas rester seule. Ça fait maintenant que le 6 ans peut d'y avoir plus de jours. Nous savons qu'il est très important à nous. Mais même si tu dis que tu préfères rester seule, nous savons que tu dis cela pour ne pas te plaindre et parfois quand on le pense à toi. J'en ai des larmes aux yeux. Enfin, voilà. J'avais bientôt rentré et je dois encore mettre la table. Alors, je te laisse et je vous embrasse bien fort. En tout temps, on descend. Elle est à toute vitesse. Je vois bien qu'elle est plus rapide. Tu me demandes d'aller lentement. Moi, je cherche des trucs. Là, je ne cherche rien du tout et j'exécute exactement. Ça me t'emmerde un petit peu. Non, pas du tout. Je ne m'emmerde pas. Mais je me dis que peut-être, il est nécessaire que moi, j'intervienne à un niveau. Je ne sais pas très bien lequel, tu vois, à l'intérieur ou peut-être autre chose. Mais il y a peut-être un niveau auquel je n'interviens pas. Parce que je suis un petit peu, tu vois, si tout n'était pas si décrit. Bon, ben moi, je fais le travail. En fait, que me mettant en scène devrait faire aussi toi. Là, comme tu l'as entièrement fait d'une certaine manière, moi, j'hésite à faire quoi que ce soit. Je suis un peu coincée. On en parle. On a la répétition pour ça. Tu me proposes des choses. Oui. Non, mais je ne sais pas parce que peut-être, je me dis, si tu voulais autre chose, tu l'aurais marqué. Et que donc, tu veux que ce soit très strict et très comme ça. Et je préfère toujours qu'on fasse un geste dans un plan. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais on peut changer le geste. Autrement dit, ce qu'il y a, c'est que je n'y pense pas beaucoup. Parce que j'ai l'impression que si j'y pense, je vais faire des choses que toi, tu n'as pas prévues et qui ne t'intéresses pas, tu vois. Donc, moi, je reste très, très finalement pion sur un échiquier. Non, mais c'est peut-être faux. Ce n'est pas du tout une critique, tu vois. Non, en même temps, je te dis, j'aimerais... Bon, je veux bien faire d'autres gestes ou que tu me proposes des choses, mais pas psychologiser l'histoire, tu vois. Non, mais il ne s'agit pas de psychologiser. Non, mais c'est pour te dire... Par exemple, tu me dis, dans les lèvres rouges, je tricotais les quatre aiguilles. Bon, ben, c'est une chose que j'ai faite, moi, les quatre aiguilles, tu vois. Bon, il y avait marqué que je tricotais. Moi, j'ai dit, et si je tricotais les quatre aiguilles. Tu dis des choses, tu vois, je me dis que là, je manque totalement moins d'invention, parce que c'est si décrit dans le truc que je dis que... Mais moi, j'aime bien ce que tu fais. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment... Bon, tu veux... Ça ne correspond rien d'autre. Non, c'est pas... Il n'y a rien qui me semble manquée. Non. Ah bon, et après, je fais quoi ? Après, tu vas regarder quelle heure il est, tu reviens. Tu t'as assis à la table, tu attends. Je crois que c'est dans cet axe-là. Dans cet axe-là ? Oui. Alors, tu vois, voilà, c'est ça que je veux voir, tout ce qu'on peut faire en un plan. D'accord. Eh bien, il faut une minute, donne-moi ta montre. Attends, j'ai un chronomètre. Bon, alors... Tu vois, c'est pas tellement du point de vue du chronométrage, c'est du point de vue de la... Il me semble que le temps, on l'a vu dans le plan du tricot, on l'a vu là, passe d'une façon tout à fait différente si c'est fait en un plan. C'est-à-dire qu'il y a des actions plus désespérantes. Oui, oui, oui. Que si c'est un petit peu le plan où elle attend là, le plan où elle attend là... Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, tu t'as assis à la table, tu attends, tu sors sur la terrasse, tu le gardes dans la cour. Alors qu'il n'y a pas de petite armoire où il y a des balais, mais enfin... Bon, alors, à partir, je commence après, le meatloaf est dans le four, hein. Oui, crâpe, bouillon, bouillonne. Et qu'est-ce que je fais ? Je viens m'asseoir après ? Qu'est-ce que je viens m'asseoir ? Je viens m'asseoir là. Bon. Présumons que... On va ouvrir le four, j'en vais faire ma chaise. Oui, on va faire ma chaise. Et je m'assois. Et puis alors ? Alors, sors un petit peu. Oui. En ne sachant pas quoi faire. Oui. D'un coup, tu te lèves. Oui. Euh... tu sors sur la terrasse. Ah, je regarde la table. Je sors sur le balcon, donc il faut que je ramène la table. Oui. Oui. C'est faisable, ça ? Oui. C'est faisable, ça ? Oui, oui. Attends une seconde, j'envoie la lumière. Essaye de te mettre dans l'axe de la caméra, à la hauteur de la caméra, si tu peux. Je t'assois. La table se rapide, complètement imitant. Bon. Tu t'attends un moment. Une minute seconde. Ok. C'est bon. Bon. Tu t'attends un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Je regarde sur la terrasse, et puis qu'est-ce que tu peux faire sur la terrasse, sur un balai ? Elle peut me prendre, il y avait un truc pour nettoyer les vitres, on pourrait mettre un balai, tu vois ? Le balai c'est mieux à mon avis. Oui, un balai ça serait mieux que ça, mais je veux dire, c'est logique qu'elle la mette là aussi. Tu le prends et tu le vois d'être beau. Non, faut pas qu'elle nettoie les vitres, faut prendre un balai. Je ne peux pas mettre le balai. Ah, je ne peux pas prendre le balai ? Écoutez, on continue, et je referme la peau. Oui, et puis qu'est-ce que je fais ? Alors, tu ouvres la casserole du bouillon. J'ouvre la casserole du bouillon. Et j'écule. Tu la referme tout de suite, ça récule. Oui ? Tu te rassoies. Je me rassoie. Tu te relèves. Pour aller où dis-moi ? Tu prends une tasse de café. Là, je suis dans le champ. Oh non ! Mais toi, c'est le sens que tu dois y être là, sans supposer aller là. Là, tu ne seras pas dans le champ, au moins de décadrer. Non, attends. Mais là, ça marche, elle n'est pas dans le champ. C'est mieux qu'elle ne le soit pas du tout. C'est-à-dire qu'elle a son corps, mais pas sa tête. Oui, je sais. Oui, c'est ça. Bon, et je prends du café dans le thermos. Oui, c'est ça. Crac. Oui. Alors ? Et je le remets sur la cuisinière, le thermos ? Oui. Alors, tu sais quoi ? À ce moment-là, tu vas sortir du champ, parce qu'on est allé à 4 minutes. Oui. Et puis, on te reprend d'ici. Je vais sortir du champ pour aller où ? Pour aller prendre le thermos. Ah, tu mets des oeufs dans le micro ? Ah oui. Ah, je ne savais pas. Bon, pardon. C'est ça qui lit sans s'attendre en morceau. Oui, c'est vrai. Je pensais qu'on mettait ça. Ah, bon. Oui. Oui, il y a des oeufs. Oui, oui, bien sûr. Il y a un oeuf, enfin. Euh, mais, euh, écoute, alors, bon. Donc, on te reprend le stack-là, rangeant tout et puis écumant le bouillon, puis sur ce temps. Alors, donc, tu mets... Tu ne veux pas plutôt qu'elle commence à écumer le bouillon, qu'elle ne l'écume pas, qu'elle va voir l'heure. Et puis, dans ce plan vide, là, enfin, dans ce plan vide, dans ce plan vide, il ne se passe pas d'action. Ou elle s'assoit, ou elle va voir un truc. Elle se dit, je vais prendre un balai, mais je ne vais pas le prendre. Elle se dit, je vais écumer. Quelle écume vraiment ? Tu vois que tu es un acte, en quelque sorte, positif, dans un des plans. Oui, oui. Oui, d'accord. Tu reviens. Tu rentres le reste. Les épices, où est-ce qu'elle rentre ? Les épices. Dans l'armoire, là. Tu nettoies le tableau. Est-ce que j'ai lu le papier journal ? Oui. Tu prends les miettes dans ta main, et puis après, tu vas te les... Ensuite, tu vas... Vas-tu, viens t'asseoir. Non. Ensuite, tu vas vous parler. Excuse-moi. Ensuite, tu vas voir actuellement le bouillon. Tu regardes le bouillon. Tu viens de l'évier. Et tu sors. Tu attends moins une minute. En plus, tu te mets, tu as un lacron. OK. Et ensuite, tu te mets, tu as un lacron. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Tu vois, qu'on veut vraiment te tanger tes plats à la gueule avec celui-là, tu vois, c'est comme ça qu'on ressent. Mais on ne cherche pas en vain, pourquoi ? Parce que dans le film, ça ne prend, je veux dire, à part la petite serviette, le lit en lui-même ne joue pas un rôle du masque. Je sais, je ne sais plus quoi te dire, mais en tout cas dans le cadre, ça fait effet. Alors, je ne sais pas comment tu penses, personnellement, moi, je n'ai pas envie que tu fasses d'un coupement avec nos bras. Non, mais tu sais que moi, je deviens facilement, j'épisage très mobile, je deviens facilement très grimaçante, hein. Alors, peut-être que quand même, bon, comment elle fait quand elle est couchée avec ses mains, qu'elle a les bras le long du corps ? Mais tu vois, ce que je veux dire, ce n'est pas comme ça, tu vois. Non, non, plutôt que... Oui, d'accord, d'accord. Tu vois, mais je crois que les mains doivent jouer un rôle, sans ça, ce n'est pas possible, tu vois. Oui, ce que je trouvais de force, c'était que s'il y avait les mains qui ne jouent pas un rôle, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de défense réelle, et que la violence exprime donc par le visage, c'était... Tu étais plus... on t'atteignait plus facilement, tu vois. Je ne sais pas, je ne sais pas parce que c'était des trucs, uniquement des idées. Mais il faut que j'essaye des choses, moi, tu vois, des choses qui me sont personnelles à moi. Bon, je vais essayer, tu verras bien, c'est des choses qui te gènent. Je suis sûre que c'est très possible que les choses qui me soient le plus loin réelles te semblent complètement artificielles. C'est très possible, tu vois. Mais on verra. Moi, j'ai une idée, par exemple, que je n'ai pas envie de dire à l'avance, parce qu'il me semble que je n'oserais pas le faire, tu vois, et qui est une chose très personnelle, et qui m'arrive, tu vois. Non, on en a parlé, je sais aussi si c'est ce que je pense. Non, 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 non. C'est ça, moi, qui m'est familier, bon, et qui est une chose qui peut-être sera incompréhensible et très mauvaise. Enfin, on peut l'essayer, on verra. Tu vois, peut-être qu'il faut simplement, mais on l'a tellement vu au cinéma, ça, tu vois. Oui, oui, oui. Et tu vois, et en même temps, c'est ça, c'est vrai que c'est ça. Donc, comment faire que ce ne soit pas comme les choses qu'on a vues ? Oui. Je verrai. Ça ne te gêne pas qu'on ait ni d'un oreiller sur ce grand lit ? Très fort. Moi, ça m'a beaucoup gêner. J'avais demandé un deuxième, je te souviens. J'ai vu qu'un geste comme ça, dans la vidéo, où je me mette en piste. Parce que ça fait pas femme qui a été mariée avec un seul oreiller. Non. Donc, c'est ça qui m'a frappée chez ta tante Tosca, c'est qu'à la fois, il y avait, je me rappelle très bien, il y avait un drap de dessous sur tout le lit. Il n'y avait pas de drap de dessus sur la partie où son mari devait coucher. Mais il y avait des couvertures pliées. Et son petit frère, c'est ça en fait une couverture. Je suis sûre qu'il y a tous les trucs de son mari dans la partie. Je ne vais pas y aller avec les pêtes. Je suis sûre qu'il y a tous les trucs de son mari dans la partie. Il y a un à la fin. Oui. Tout à coup, tu vas faire des actions qui s'enchaînent sans être complètes. Je suis sûre de ça. Je ne veux pas que je finisse d'enlever mon chemisier et que je sois dans ma chemisette. Et que c'est en effet, c'est mieux de le faire et que je pourrais me prendre le quel moment. Voilà. Donc, je vais finir d'enlever mon chemisier là. Ce qui se passe aussi, tu vois, c'est qu'il y a une précipitation de plus en plus dans cette journée. Tu vois ? Oui, mais c'est aussi très ralenti. Je veux dire... Mais l'après-midi, tu vois, il y a une précipitation de plus en plus. Quand je suis en retard et tout ça. Oui, mais autant ayons l'action complète. Oui, j'enlève ma chemisette complètement là. Oui. Hein ? Oui. Bon. Et ensuite, tu me retrouves dans ma chemisette comme tu me trouvais là. Oui, tu me retrouves là. Oui. Non, donc là, tu veux qu'il y ait déjà un mouvement au départ ou est-ce que tu veux qu'il fasse semblant, rien qu'avec les épaules, de commencer ? On peut avoir toute l'action. Ou bien est-ce qu'il ne bougerait pas ? Moi, je pensais qu'il ne bougerait pas. Qu'il ne bougerait pas. Oui. Et que c'est moi qui résisterais. Je ne sais pas si c'est artificiel ou pas. Je ne sais pas du tout. Tu vois, tu devais être cadré quand même assez large. Alors, s'il ne bouge pas du tout, c'est étrange. Je te l'ai dit, on peut faire des mouvements presque imperceptibles. Il peut faire un mouvement presque imperceptible, tu vois. Complètement comme ça. Oui. Oui, parce que je n'ai pas envie qu'il soit violent, tu vois. Non. Il faut qu'il fasse juste un mouvement complètement à froid et artificiel, de dos, sur moi. Comme ça, simplement. Hein ? Je n'arrive pas parce qu'il y a à froid. Je crois qu'il faut qu'il va être mort de trouille et tout ça. Il faut qu'il va dire vraiment, les cadres, ils la contrichent complètement, que ce n'est pas du tout besoin d'être comme ça. Et qu'il faut simplement qu'il faut avoir dans le visage. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de le faire dans la vidéo, mais comment on le fait ? Est-ce que je crois que tu sais comment je veux que ça se passe ? Non, je ne sais pas comment tu veux que ça se passe. J'attends qu'ils me le disent. Eh bien, tu vas devoir le dire très clairement, Chantal. Roger, si tu veux, mais dis-le-moi. Je ne l'occupe. Bon, alors dis-le. Eh bien, je veux que tu le fasses avec un refus. Oui, ça, j'ai bien compris. Maintenant, je ne veux pas te le dire. Maintenant, je vais te le dire. Je vais te le faire le même truc qu'avec le texte. Tu dois trouver les trois malades. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que je veux que tu me dises. Tu veux que ce soit un refus ? Mais ça, je n'aurai aucun mal. Voilà, c'est un peu de problème. Et très violemment. Alors, très violemment, je ne sais pas, parce que ce client me paye des 120 quand même. Alors, très violemment, non. Si, tu ne raisonne pas sur le moment que le client s'en va. Oui, non, mais je raisonne. En tant qu'actrice, sur la suite du scénario, il faudra ensuite qu'il y ait une scène avec le client qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » parce que ce n'est pas la première fois qu'il vient, ce client. Alors, si pas un mot n'est échangé, qu'il part, qu'il me donne tant son billet, moi, en tant que comédienne, je ne comprends pas ce qui vient après. Tu vois ? C'est pour ça que je te pose la question. Ce n'est pas gratuit. Non. Bon, sur le moment, elle ne se rend absolument... Elle ne peut pas se contrôler, c'est évident. Bon, mais... De vrai... Après, il doit être très calme, en effet. Après, une fois... Donc, le moment, c'est... Après, tu te retrouves devant le miroir, immédiatement après. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne réagit pas du tout. En fait, que tout à coup... Bah oui, c'est ça que je te demande. Ça me semble bizarre, moi, en tant que comédienne, que j'ai une réaction tout à fait anormale pour ce client, qui me connaît, on est bien d'accord que c'est tous les habitudes. Comment ça se fait qu'il n'y a aucune réaction de sa part à ma réaction à moi ? Qui est extraordinaire pour lui ! Ça se sent, ces choses-là. Donc, je veux dire, comment ça se continue, ça ? Je ne veux pas lui donner un rôle. Non, j'entends bien, mais comment tu peux me retrouver calmement à la coiffeuse et pas un mot d'échangé ? Moi, ça me semble... J'essaye de justifier pour moi... On pourrait faire quelque chose comme ça ? Si c'est possible, en miroir, c'est qu'à la place qu'il soit touché, qu'il soit assis, comme ça... Je ne peux pas le poignard, est-ce qu'il est... Attends, attends, attends... Oui ? Qu'il soit assis, regardant le toit dans le miroir, et au moment où tu termines, il se recouche, et quand il se recouche, il se recouche, tu vois ? C'est-à-dire qu'il y aura une tension qui sera levée par le fait qu'il est assis, qu'il te regarde, et puis il se recouche quand il n'a pas encore... Ce qui met en valeur le fait qu'il était assis. Voilà, et ce qui explique sa réaction à lui aussi, il faudrait avoir un légère étonnement ou un sourire, tu vois ? C'est bien qu'il s'assumeur à l'âge, mais... Bien encore... Comme ça, c'est ça... Voilà, ça va, là ? Ça va ? Ça sera trop sans ça... Ça va ? Oui... Qu'est-ce que ça va ? Il n'y a plus de problèmes... Il n'y a plus de problèmes... Il n'y a plus de problèmes, parce que ça s'en va... Non, j'ai peur que ça ne lâche... Non... On a la version d'ici, c'est impossible... Si ça lâche, ça sera... Ça sera pas les trois minutes... On a la version d'ici, c'est impossible... John Dilman, 2102, quatrième... ... 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